Salut à tous et bienvenue ! Aujourd'hui je vous présente la peinture step by step de ce superbe Végéta à l'échelle 1 huitième. Alors d'habitude j'imprime à l'échelle 1 sixième, mais là il y avait certaines parties de la figurine qui étaient un petit peu grandes et qui ne passaient pas dans mon imprimante. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine, ou en tout cas pour la Jupiter quand elle arrivera. Ce magnifique fichier vous pouvez le trouver chez Diaz Printables, il m'a demandé d'imprimer ce fichier et de lui envoyer les photos. C'est chose faite, j'espère que le résultat lui plaira, j'espère que le résultat vous plaira aussi. On passe tout de suite à l'atelier, c'est parti ! Alors la première chose qui sera peinte sur cette figurine c'est la peau, et pour ça je vais commencer par la couleur de base, le Blushing Flash. Allez, avec mon petit aérographe qui va bien, avec sa buse de 0,4, je couvre sans pour autant charger comme un port bien évidemment. Une fine couche suffit, l'idée c'est de couvrir quand même, puisqu'il s'agit de la couche de base. Allez, on passe à la deuxième teinte, cette fois-ci le Douar Vein Flash. Donc je vais appliquer ici un premier éclaircissement sur les différentes zones, notamment les parties éclairées et les parties saillantes des muscles. Alors il s'agit d'appliquer un éclaircissement relativement léger, puisque de toute façon il y aura deux autres teintes un petit peu plus claires pour un deuxième et un troisième éclaircissement. Et en même temps la couleur de base constitue la couleur qui permettra d'avoir des ombrages, à savoir qu'il y aura quand même un ombrage supplémentaire fait avec du Rayclan de Flash Shade de chez Citadel, de manière à avoir quelque chose de relativement bien contrasté. Alors pour cette figurine, je n'ai pas voulu donner un style manga, j'ai voulu donner un style un petit peu plus réaliste. Si j'avais voulu faire un style manga, finalement ça aurait été des ombrages qui auraient été très nets et très francs, presque faits au pinceau, donc du coup sur deux coloris comme on voit souvent dans les mangas ou dans les bandes dessinées. Là au contraire j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus nuancé et de beaucoup plus diffus en termes de coloris. Passons à présent au deuxième éclaircissement avec le Eleven Flèche. Donc là je vais insister un petit peu plus sur les parties saillantes et les parties supérieures, un petit peu moins sur les parties inférieures, par exemple sous les bras, puisque ça c'est à l'ombre, donc aucun intérêt d'éclaircir à cet endroit là. En tout cas j'espère que le résultat final sera sympa, parce que c'est mon deuxième manga, mon deuxième DBZ. Alors j'avais fait du Alita aussi, mais Alita c'est plus la version film que la version manga, donc ça n'a rien à voir. Mais là en l'occurrence pour du DBZ c'est le deuxième que j'ai fait, j'ai fait un C-18 avec un Vegeta à moitié défoncé. Et là c'est sympa de faire un Vegeta en pleine forme. Un de mes amis spécialistes DBZ qui m'explique que c'est sa transformation ultime. Je remercie mon pote Noonstop qui se reconnaîtra, qui m'a bien inspiré pour ce modèle. Alors je trouve qu'il n'y a effectivement pas assez d'ombrage là dans les creux, du coup je vais assombrir avec du Rakeland Flesh Shade. On va déjà voir si ça suffit ou pas. Au besoin, on fera avec une autre teinte, mais a priori celle-ci, ça devrait bien se passer. Allez, on referme tout de suite le pot, parce que alors combien de fois je les ai fait tomber ceux-là, et j'en perdais la moitié à côté, je t'ai dégoûté, surtout au prix où ça coûte. Allez, on y va gaiement dans les creux. Ouais, ouais c'est bien. Ouais, c'est pas mal, moi ça me plaît. Comme le modèle manque un peu de détails au niveau des avant-bras, du coup je rajoute des ombrages artificiels, là où il n'y a pas de creux. Allez, on va terminer avec l'application du Pâle Flèche pour un dernier éclaircissement. Maintenant que tous les ombrages ont été faits, au Rakeland Flesh Shade, je vais pouvoir terminer tranquillement ce dernier éclaircissement, en y allant de manière très légère bien évidemment, parce que là il s'agit d'une teinte chair vraiment très très claire, je crois que c'est l'une des plus claires qui existe, donc il ne faut pas trop charger, parce que sinon le modèle risque d'être un petit peu palichon. c'est l'une des plus claires qui existe. Alors maintenant que toutes les couleurs de peau ont été appliquées, je vais pouvoir me consacrer à la couleur des cheveux. J'utilise pour ça une encre d'intensité de chez Green Stuff World, le Sacra Purple. Donc comme il est en mode transformation ultime violet, du coup c'est une couleur qui s'y est particulièrement. Avant d'appliquer mon Sacra Purple, j'ai retouché au pinceau, j'ai rajouté du primaire gris, de manière à ce que le Sacra Purple soit vraiment homogène et qu'il n'y ait pas une teinte de peau qui va apparaître sur les cheveux, puisque j'avais forcément débordé avec l'aérographe. Donc là comme il s'agit d'une teinte translucide, on aurait vu la peau, la couleur de la peau dessous. D'ailleurs on peut voir qu'il y aura un petit peu de violet sur la peau, que je ne retoucherai pas, mais ce n'est pas gênant, du coup ça crée un ombrage naturel sur la peau, ça donne ce petit côté réaliste aux figurines que j'aime beaucoup. Allez on va pouvoir passer à la peinture des yeux, donc pour ça j'utilise un blanc pur, blanc pur que je n'utilise jamais d'habitude pour peindre les yeux, mais là comme il s'agit d'un manga, c'est un peu différent, parce qu'en général c'est un blanc pur qui est utilisé, donc là pour Vegeta ça ira très très bien. Alors même si c'est du 1 huitième, les yeux sont relativement grands, donc ça va c'est relativement facile à peindre, et pour ça j'utilise mes super pinceaux de chez Artis Opus, qui coûtent une blinde d'ailleurs, et là j'utilise le 3-0, c'est ça, triple zéro, donc il y a une pointe longue, mais très très fine, donc c'est parfait pour peindre les yeux, et là on se rend compte de l'importance de l'entretien de ces pinceaux, ici c'est du poil de martre, donc l'avantage avec le poil de martre, c'est qu'il n'y a pas de risque que la pointe se recourbe, contrairement à du pinceau synthétique, alors certes ça coûte plus cher, mais du coup vous les gardez plus longtemps, donc je pense que c'est plus rentable quand même, d'acheter un pinceau plus cher que vous gardez longtemps, plutôt que de changer souvent vos pinceaux, parce que c'est pas de la bonne qualité, donc premier aspect, la pointe ne se recourbe pas sur le martre, par contre la pointe peut fourcher, quand la pointe fourche, c'est-à-dire qu'elle se sépare en deux, voire plus, c'est souvent dû à un mauvais entretien, une mauvaise lubrification, donc pensez bien, systématiquement après chaque session de peinture, à bien nettoyer vos pinceaux, bien évidemment, et quand vous voyez que la pointe commence à fourcher, n'hésitez pas à les tremper dans des huiles d'entretien, l'huile d'olive aussi ça marche, enfin, personnellement je n'ai jamais essayé, mais en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire, j'utilise des produits d'entretien de chez Greensoft World, j'ai aussi du Prince August, un restaurateur de pinceaux, qui va pas mal aussi, en général, alors au départ je laissais tremper ma pointe dedans, enfin, pas au fond du pot, puisque sinon la pointe ça l'aurait fourché, enfin ça l'aurait fait rubiquer, je trempais, ensuite je le suspendais, et c'est un produit qui est assez pratique, pour ceux qui s'intéressent, c'est la référence 28-890, allez, la peinture de l'iris maintenant, avec le Sacra Purple, toujours, donc l'avantage encore une fois, de travailler avec des peintures transparentes, c'est que ça me permet, en même temps, de créer des zones un petit peu plus denses en peinture, un petit peu plus chargées, on va dire, et puis des zones un petit peu plus claires, alors bon, l'iris est tout petit, ça ne verra pas trop, mais si on y regarde de très près, on verra une légère petite nuance de couleur, au niveau du violet, entre l'iris et la pupille, notamment, bon, la pupille, je n'ai pas peint la pupille, enfin, je ne l'ai pas filmé, pardon, bien sûr que je l'ai peinte en noir, mais je n'ai pas filmé, il n'y avait pas trop d'intérêt par contre, alors pour les vêtements, je peux vous montrer quelques petites choses, alors là, j'avais déjà peint au Tenebris Blue, donc encre d'intensité, encore une fois, de chez Green Stuff World, donc j'avais peint le pantalon, donc avec une teinte translucide, ça m'a permis de garder certaines zones un peu plus claires, et là, avec le Opulentus Black, encore une fois, une encre d'intensité, je fais tous les ombrages, donc les parties dans les creux, comme j'avais fait, notamment pour les muscles, au niveau de la peau, quand j'ai rajouté le Rayclan Flesh Shade, donc là, je mets du noir d'intensité, parce que la teinte du pantalon est déjà assez foncée, donc là, il faut une teinte encore plus foncée, j'aurais pu faire avec du violet, mais bon, violet et bleu, oui, ça aurait pu le faire aussi, mais je trouvais que noir, ça allait bien, donc là, c'est... le résultat, je pense, sera pas mal, enfin, je vous laisserai juger sur les photos finales, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire, si vous avez des suggestions sur différentes techniques, que vous voudriez que j'approfondisse, par exemple, n'hésitez pas surtout à me le dire, ça me permettra dans une prochaine vidéo, de me consacrer un petit peu plus sur d'autres sujets, sur d'autres techniques, même des techniques que je ne maîtrise pas, que je pourrais approfondir un petit peu, et puis partager avec vous, ce serait sympa aussi. Allez, j'attaque à présent la peinture de l'armure avec comme base de jaune du Everland Sunset, de chez Citadel. Donc là, je la dilue un petit peu, je mets un petit peu d'eau sur mon pinceau, et ensuite, je trempe ma pointe dans le pot, ça me permet d'avoir une peinture légèrement diluée, ça videra les traces de pinceau. A présent, avec la référence Korax White de chez Citadel, je vais pouvoir attaquer le reste de l'armure, donc toutes les parties claires, les parties blanches, blanches un peu grises. Alors, Korax White, en général, c'est une couleur que j'utilise aussi pour les yeux, pour le blanc des yeux, sur toutes les figurines type réaliste, comme il vire un petit peu au gris, c'est un blanc qui n'est pas pur, du coup, ça passe très bien pour les yeux. Et là, pour l'armure, c'était juste nickel, je trouve que c'était un blanc qui allait bien. Alors, je ne sais pas si l'armure, normalement, si elle est grise, si elle est blanche, j'ai regardé des photos références sur Internet, moi, je la trouve un peu blanche, je ne sais pas. Après, je ne suis pas spécialiste des BZ, encore une fois. Donc, s'il y en a qui veulent intervenir pour me dire « Tiens, là, tu as fait des petites erreurs au niveau des couleurs, plutôt que de mettre du jaune à cet endroit-là, tu aurais peut-être dû mettre du doré, plutôt que de mettre du blanc, tu aurais dû mettre du gris, etc. » Surtout, n'hésitez pas à me le dire, ça me permettra de rectifier le tir pour une prochaine figurine, parce que celle-ci, je ne la toucherai plus, je pense que comme ça, elle est bien. Mais au moins, si je refais un Vegeta, j'aurais les bons codes couleurs pour faire une figurine qui soit le plus fidèle possible au manga. Allez, on va attaquer à présent les finitions avec une encre de chez Green Stuff World, donc une Wash Ink, la référence Atramentum Black, donc une encre de la vie. Et avec, je vais faire tous les impacts de l'armure, mais également certains ombrages. ça peut être le truc. Et à présent, avec l'Opulentus Black à l'aérographe, donc ma fameuse encre d'intensité, je vais pouvoir créer des ombrages au niveau de l'armure, de manière à lui rajouter un petit côté réaliste, qui à mon sens lui fera pas de mal, ça enlèvera un petit peu ce côté bande dessinée, et donnera un peu plus de réalisme comme j'aime beaucoup sur mes figurines. Allez, une dernière petite finition en brossage à sec avec un bleu clair, donc pour éclaircir sur les parties déchirées de la tenue, ou les parties bleues foncées, donc là j'applique un bleu clair pour vraiment marquer la déchirure, mais en même temps rajouter de la lumière à certains endroits, ça donnera donc un côté réaliste, mais en même temps une jolie finition à la figurine. Et pour terminer, je fais la même chose à l'aérographe, pour ajouter de la lumière sur les parties éclairées du pantalon. Donc là j'y vais de manière relativement légère et progressive, de manière à ce que le pantalon ne passe pas du bleu foncé au bleu clair, bien évidemment, donc là c'est vraiment sur les zones saillantes et éclairées, pour ajouter donc de la lumière sur ces zones-là, avec un bleu nettement plus clair. Voilà, c'est terminé pour cette figurine, je vous laisse quelques photos pour vous faire votre opinion. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine les makers. Ciao ! Sous-titrage ST' 501